bonsoir le regard de l'autre en ces temps où nous sommes là bloqués solitaire plus ou moins mais loin du regard de l'autre c'est intéressant de regarder comment nous réagissons à ce regard comment nous sommes soumis à ce regard et apprendre à s'en détacher apprendre à le voir autrement apprendre à devenir libre du regard de l'autre qu'est ce qu'il dit le regard de l'autre il dit ce qui est nous avons un exemple du regard de l'autre sur eux sur soi qui est terriblement frappant en ce moment nous avons le regard du président de la plus grosse puissance du monde qui regarde ses quantitoyens comme des quantités tout à fait négligeable et qui face à l'éventuelle perte d'une puissance monétaire de l'argent de la valeur des actions n'a pas tellement d'importance tous ceux qui l'ont élu ou pas élu mais en tout cas tous ceux qui le gouvernent les regardent et si si cela se voit à travers son regard ils ne voient rien ils ne sont rien doivent-ils pour autant se considérer comme rien doivent-ils pour autant se considérer comme cher à virus pour ne pas dire cher à canon ou comme des êtres humains ayant des droits les mêmes droits que lui lui qui sera bien sûr protégé à l'abri soigner s'il le faut c'est ça aussi se mettre en face du regard de l'autre et de regarder autrement même dans notre pays nous avons ce problème je compatis sincèrement aux difficultés de ceux qui travaillent la terre qui vont se retrouver avec des cultures qui sont là des fruits qui poussent des légumes qui poussent et plus personne pour les ramasser parce que ceux qui venaient d'étrangers et qui essayent de gagner quelque argent ne peuvent pas venir et que il faut trouver du monde alors qu'est ce qu'on leur propose on propose que ceux qui n'ont pas de travail en ce moment parce qu'ils ne peuvent plus aller travailler dans leur lieu de travail habituel parce qu'il y a ce virus terrible mortifère mortel éventuellement mortel mortifère qui règne et bien on leur dit écoutez allez allez vous embaucher dans les campagnes allez travailler dans les campagnes mais dans les campagnes ils vont bien être les uns à côté des autres ils ne porteront pas plus de protection que n'emportent à l'heure actuelle tous ceux qui travaillent à soigner ceux qui sont potentiellement ou qui sont malades quel regard porte-t-on en haut lieu je ne parle pas des regards des agriculteurs qui au lieu de ceux qui nous gouvernent quel regard porte-t-on sur tous ces gens confinés chez eux parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler parce que c'est dangereux d'aller travailler et pour éviter de propager un virus qu'il faut ne pas propager et à qui l'on dit mais écoutez on a besoin de vous allez hop allez-y traverser la france éventuellement aller travailler les uns à côté des autres sans avoir été testé sans vraiment vous protéger on fera le maximum et ma foi vous allez servir l'économie comment les regarde-t-on comme des êtres humains qui ont une valeur ou comme le vide en face de soi quelque chose qui n'a aucune importance et bien ce que l'on voit à l'échelle du monde à l'échelle le gouvernement on le voit à l'échelle singulière entre soi et l'autre entre son supérieur et hiérarchique entre son voisin entre la personne que l'on a rencontré en qui on peut croire sentimentalement entre ses prétendus amis qui dans ce cas-là n'en sont pas avec les siens aussi ses parents parfois ses frères sœurs c'est ça le regard de l'autre est-ce qu'on est rien est-ce qu'on est moins que l'autre parce que son regard nous dit qu'on est moins que lui si ce n'est pas valable à l'échelle du monde pourquoi ça serait valable à votre échelle oui mais comment on fait quand on a toujours appris à aller chercher la reconnaissance dans le regard de l'autre et c'est bien ça le drame que fait l'enfant quand il est tout petit il cherche l'approbation la reconnaissance dans le regard de son parent s'il ne trouve pas la réponse dont il a besoin ça le poursuivra toute sa vie il deviendra un adulte et qui continuera à chercher la reconnaissance dans le regard de l'autre et s'il la trouve trop et si ça devient essentiel pour lui il continuera aussi à la chercher adulte dans le regard de l'autre nous ne sommes pas là pour juger nos parents mais souvent l'enfant doit rapprocher de bonne note doit être sage doit savoir manger sa chambre et on lui dit oh je suis fier de toi que je suis fier de toi reconnaissance le regard du parent reconnaît l'enfant l'enseignant reconnaît l'enfant l'élève il le reconnaît par la bonne note et puis quand on devient adulte on ne sait plus se reconnaître soi-même il y a un parent aussi qui nie l'enfant qu'il ne reconnaît jamais et l'enfant deviendra un adulte qui à chaque fois cherchera dans le regard de l'autre cette reconnaissance qu'il n'a pas eu notre histoire notre histoire elle commence tout petit à notre naissance elle est fortement marquée par notre enfance parce que c'est la plus grosse partie de notre construction alors mauvais vouloir, bon vouloir absence de savoir souvent ce regard porté sur l'enfant cette attente qu'on peut avoir de l'enfant ou cette non reconnaissance qu'on a de l'enfant cette volonté de bien faire qu'ont les parents mais qui en même temps demande tellement à l'enfant d'autres tellement d'autres choses que d'être simplement lui-même comme il est avec ses défauts avec ses ratages avec ses chemins avec ses pas en avant avec ses pas de côté mon Dieu grand bien lui fasse qu'il échoue qu'il rate qu'il tombe qu'il se relève qu'il expérimente qu'il vive c'est à lui d'être fier de lui c'est pas à ses parents d'en être fier ses parents eux ils devraient être heureux pour lui et que devient-on adulte nous tenons des adultes qui ne savent pas très bien ce que veut dire être fier de soi et qui ne reçoivent cette fierté que par le regard de l'autre ce regard de l'autre qui s'il nous sourit s'il nous dit qu'il nous aime s'il nous dit qu'il a une valeur nous emmène au ciel et nous porte au nu ce regard de l'autre qui s'il nous juge nous méprise nous infériorise nous fait nous effondrer à terre nous cacher nous tairer mais pourquoi et comment peut-il porter ce jugement sur nous parce que c'est bien là le mot important jugement le regard juge l'autre juge il nous arrive de juger aussi on dit souvent de quel droit juge-t-on ce n'est pas une question de droit c'est une question de recul c'est une question d'emplacement d'observation je dis toujours qu'on regarde la même vallée mais on ne regarde pas de la même colline selon mes valeurs selon mon apprentissage de la vie selon mes attentes ce que je vois de l'autre va m'apparaître bon ou mauvais je vais donc le juger et porter un regard sur nous et c'est exactement ce que fait l'autre envers vous quand il vous porte un jugement quand son regard envers vous vous fait faire tout ce que vous pouvez pour être connu et que vous n'y parvenez pas ça veut tout simplement dire que les filtres qu'il utilise ne sont pas les mêmes que les vôtres et ni les vôtres ni les siens ne sont faux ils sont simplement différents et ne vous pouvez pas vous retrouver sur un plan d'égalité c'est pas possible vous ne pouvez pas traverser sur la même planche vous êtes peut-être sur des chemins parallèles vous êtes peut-être sur des chemins qui se croisent perpendiculaires vous êtes peut-être des chemins complètement opposés le regard de l'autre ne doit pas vous définir il ne se définit que lui-même dans le regard de l'autre dans sa manière de vous voir de vous appréhender vous pouvez comprendre sa problématique souvent quand je travaille avec des personnes qui sont de relations toxiques ou qui ont affaire à des personnes toxiques parce que cassantes parce que brisantes parce que jugeantes je leur dis tout de suite lorsqu'une parole se veut être blessante envers vous vous blesse vous nie vous balaye tout de suite demandez-vous pourquoi pourquoi l'autre dit cela de cette manière là à ce moment là pourquoi l'autre interprète cela comme ça ce pourquoi ce pourquoi si vous mettez votre cerveau en route vous renvoyez au fait que c'est parce que pour lui c'est ceci et pour lui c'est cela oui pour lui pas pour vous il ne peut pas vous connaître la seule personne qui pourrait apprendre à vous connaître c'est vous c'est un long chemin que de se connaître mais nous seuls pouvons nous connaître l'autre nous interprétera toujours autant d'amour il y a en lui ce sera une interprétation à travers le filtre de sa propre personnalité de son vécu de ses expériences etc ce ne sera jamais vous alors puisque cette personne quelle qu'elle soit ne peut pas savoir qui vous êtes quelle importance a ce qu'elle pense de vous ah bah si c'est important vous comprenez parce que parce que ah bon mais c'est important pourquoi ça n'est pas réellement quand on a envie d'aller vers l'autre on fait fi des différences on fait fi de ce qui nous dérange on accepte justement cette différence on met nos filtres de côté et on s'ouvre à l'autre pour le comprendre parce qu'il est différent donc il n'y aura pas de regard qui juge qui filtre qui vous il n'y aura rien là où vous pouvez rentrer réellement en contact en relation avec l'autre mais à partir du moment où vous devez vous expliquer vous faire comprendre vous adapter non passez votre chemin vous n'y parviendrez jamais sinon on ne laisse pas tomber ses propres filtres pour s'ouvrir à vous et essayer de vous comprendre et de communiquer vraiment vous n'y arriverez jamais la communication demande d'interpréter on interprète ça veut bien dire que ce n'est pas fluide ça veut bien dire qu'il y a quelque chose par lequel il faut passer qu'il y a un filtre une traduction et traduire l'autre n'est pas évident quand on traduit une expression étrangère on la traduit par rapport à sa propre langue et dans certains cas ça ne veut rien dire chez nous c'est la même chose dans les relations humaines pendant tout ce temps d'enfermement qui va être le nôtre passez en revue ces autres avec leur regard qui vous déstabilise qui vous font souffrir ou qui vous font souffrir qui vous posent problème demandez-vous ce qui est en eux dans leur chemin dans leur vie fait qu'ils vous interprètent ainsi ce que vous n'êtes pas essayez de comprendre pour le peu que vous savez pour le peu que vous envoyez vous ne trouverez pas la solution mais vous briserez ce moule qui dit si l'autre porte un regard comme ça sur toi c'est que tu n'as pas su t'expliquer tu n'as pas su te montrer tu n'as pas su ça c'est poubelle si l'autre porte un tel regard sur moi c'est qu'il est bloqué et qu'il ne peut pas le changer qu'il ne peut pas enlever ses œillères personnelles qu'il ne peut pas le voir le monde tel qu'il est on m'apprenait quand je lui ai dit que les roses étaient rouges les roses étaient roses ben ouais les roses noires mince qu'est-ce que c'est qu'une rose noire ? ça n'existe pas une rose noire et ben si ça existe et puis les tigres sont rayés et puis il y en a des blancs figurez-vous mais pourtant il ne devrait pas y avoir de tigres blancs puisqu'ils sont tous rayés comme les girafes elle n'est plus à poids elle est blanche et pourtant c'est bien une girafe ce sont des exemples qui paraissent simplés mais c'est aussi simple que ça alors prenez cet enfermement pour partir à la recherche de vous-même et première étape travailler à vous défaire du regard de l'autre dès que le regard de l'autre se fait négatif c'est qu'en lui il y a une problématique qui met en place un filtre qui fait qu'il ne peut pas vous reconnaître parce que ça le renverrait à quelque chose qui le blesse quelque part qui le dérange qui le gratte et comme on n'a pas envie de se gratter et bien il n'y arrive pas c'est pas possible ça ne fonctionne pas regardez-les ces autres regardez-les avec indulgence et encore mieux avec neutralité il faut devenir aussi neutre qu'un programme informatique intri il se moque de la couleur si on n'a pas dit de regarder la couleur intri point il ne va pas chercher les à peu près les à peu près non intri faites pareil regardez-vous êtes-vous aussi gna 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 que vous dit l'autre pas du tout vous le savez bien alors pensez que ce que vous êtes ce n'est pas ce que vous dit l'autre c'est ce que vous ressentez de vous parce que vous le ressentez de vous-même au fond de vos tripes et que vous connaissez bien mais même que vous ne pensez alors vous croisez ce regard de l'autre à nouveau en sortant de cet enfermement et ce regard de l'autre sera peut-être en premier abord blessante au lieu de recevoir la blessure hop exercice pourquoi pourquoi est-ce que cette personne m'interprète ou veut me faire penser qu'elle m'interprète comme ça pourquoi cet autre n'est pas positif à l'égard d'autrui en l'occurrence moi qu'est-ce qui en lui en lui comme on est bien sûr peut ne pas tourner vraiment rond pour avoir a priori un regard quelque peu négatif sur l'autre nous devrions être neutre sur l'autre neutre voire favorable la neutralité c'est favorable bon l'autre n'est pas parfait en face peut-être mais a priori il n'y a rien de négatif non plus j'en sais rien je découvre travaillez ça repassez-les tous tous ceux que vous êtes bien content de ne pas voir parce que c'est peut-être pas marrant d'être enfermé mais alors il y en a qu'est-ce que vous aurez heureux de ne pas les voir et qu'est-ce que ça vous fait du bien et qu'est-ce qui est négatif et qu'est-ce qui vous en va dans la figure et qu'est-ce que tout passez-les regardez-les cherchez en deux démontez ce puzzle ce puzzle mal monté qui fait de vous ce que vous n'êtes pas et le regard de l'autre va devenir ce qu'il doit être sans importance oui qu'il soit flatteur aussi sans importance si l'autre vous apprécie mais c'est une cerise sur votre gâteau mais ça ne donne pas la matière à faire votre gâteau la farine les oeufs le lait c'est vous c'est en vous ce sourire cette approbation ce respect de vous c'est une cerise sur votre gâteau c'est plaisant ça fait toujours plaisir je suis toujours très touchée quand quelqu'un prend la peine de m'écrire un mot et me dire merci pour ce que vous écrivez merci pour l'être n'importe bien sûr mais si on ne me le dit pas ça ne change rien je continue c'est toujours plaisant d'avoir quelqu'un qui vous dit oh ben ça me fait plaisir ce que vous faites bien sûr puisque je le fais pour aider j'en suis contente je suis contente d'avoir aidé mon prochain mais s'il ne me le dit pas ça ne m'empêchera pas de l'aider c'est mon métier je suis je reste il y en a qui ne m'apprécient pas je le sais on ne peut pas plaire à tout le monde mutiver ce on ne peut pas plaire à tout le monde je suis comme je suis je suis faite comme ça c'est un poème de prévers j'aime beaucoup mutiver je suis comme je suis je suis fait comme ça je plais je ne plais pas tant pis et si l'autre veut me faire comprendre que franchement bah oui mais c'est qu'il n'est pas capable d'apprécier ma beauté ma beauté intérieure ou extérieure ma grandeur le simple fait que j'ai la même valeur que lui et qu'en même temps il n'est pas capable de comprendre qu'il a la même valeur que moi et qu'il n'est pas obligé d'essayer de diminuer ma valeur pour faire grandir ma sienne nous sommes tous égaux tous les mêmes gouttes d'eau du même océan tous égaux et tous différents comme les gouttes d'eau de l'océan mais tous égaux aucun ne dépasse l'autre aucun quoi qu'il fasse que que soit son métier son intelligence sa beauté n'a plus de valeur que l'autre après c'est la manière dont on la cultive cette valeur qui compte cultivez-la et pour commencer c'est à la cultiver aimez-vous donnez-vous votre réelle importance et quand quelqu'un voudra faire baisser d'un cran cette réelle importance regardez cette personne en vous demandant pourquoi elle en éprouve le besoin ça ne vous concerne pas c'est son problème il semblerait qu'on ait au moins pour travailler tout ça travaillez n'hésitez pas et puis s'il y a une question là-dessus sur ce sujet vous pouvez aussi m'envoyer un mail moi j'adore discuter les interrogations vous savez ça 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 remplit ma réflexion et puis ça remplit aussi mes webinaires celui-ci travaillait depuis quelques temps mais il est devenu plus impérieux parce que parce que j'ai travaillé avec plusieurs personnes des consultants des consultantes et c'est sorti ça ce fameux regard de l'autre c'est ce qui ressort beaucoup donc voilà je vous souhaite de trouver le doux moment avec vous-même de ne pas vous laisser prendre par cet oppressant message de oh là là nous sommes confinés oh que c'est dur que c'est terrible que c'est ceci que c'est ça vous avez remarqué personne ne dit que c'est super nous avons du temps pour nous-mêmes prenons-le embrassons-le profitons-en offrons-nous ce temps que les circonstances nous accordent offrons-nous-le il est juste pour vous et je peux vous dire que ce temps d'informement ne sera pas sinon que ça et si vous le mettez bien à profit il sera suffisant pour entamer et creuser la plus belle route qui soit celle de votre vie à bientôt plein d'hinières au revoir à bientôt